Salut les givrés, c'est Lune de Givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo très très attendue car ce sont enfin les résultats du casting pour l'épisode 1 du dessin animé de Bok Bok Choy. Oui, ce titre est beaucoup trop long. Donc du coup, avant de commencer, j'aimerais juste énormément remercier tous les participants qui ont participé que ce soit pour le prologue ou pour l'épisode 1. Je vous remercie énormément parce que sans vous, ce projet de traduction n'aurait jamais pu être possible et je n'aurais jamais pu le réaliser. Donc je vous remercie énormément. Là, je n'ai pas tous vos noms en tête parce qu'il y a eu beaucoup trop de participants mais je vous remercie quand même tous et du coup je mets vos pseudos à l'écran. Voilà, je n'ai pas tous vos noms, désolé, mais je vous remercie tous. Voilà, c'était la moindre des choses quand même. Vous m'avez quand même bien aidé gratuitement donc la moindre des choses serait de vous remercier. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas été choisis pour doubler l'un des personnages de l'épisode 1 ou du prologue, vraiment ne soyez pas déçus. Si vous n'avez pas été choisis, ce n'est pas que vous êtes nuls ou quoi, c'est juste que votre voix ne correspondait pas à un des personnages présents. Par exemple, la petite guerrière LGDC, je pense que ta voix irait beaucoup à l'une des reines. Donc par exemple, Plume Blanche qui est l'une des reines du clan du tonnerre. Du coup, je pense que ta voix irait très bien à ce personnage parce que tu as une voix vraiment très douce et du coup, notamment Plume Blanche, l'une des reines. Même à peu près toutes les reines ont une voix très douce. Je ne sais pas si c'est des femelles assez généreuses, tout ça quand même, c'est des mamans quoi. Donc voilà. Du coup, je pense que ta voix irait bien pour l'un de ces personnages-là. Voilà, mais après, c'est rien de sûr, je dis juste ça comme ça. Donc voilà. Si vous n'êtes pas pris, c'est juste que votre voix ne correspondait sûrement pas à un des personnages présents ou qu'il y avait aussi d'autres qui correspondaient plus. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dû aussi faire le tri. Donc voilà. Vraiment, ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas pris. J'ai dû aussi faire le tri. Donc voilà. Vraiment, ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas pris. Ensuite, pour ceux qui ont un rôle dans cet épisode, du coup, il faudrait que vous me rendiez toutes les répliques du coup de votre personnage ou de vos personnages le plus rapidement possible. Je ne mets pas de limite. Juste essayez de faire ça le plus rapidement possible. Prenez le temps qu'il faut. Voilà. Si vous faut une semaine, deux semaines, vraiment prenez le temps. Ne faites pas ça assez rapidement. Essayez vraiment de prendre le temps de bien lire les répliques pour dire ça avec... Enfin, sans bugger, quoi pas dire le nuage de sable. Enfin, essayez vraiment de faire nuage de sable. Vraiment, essayez de ne pas aller clairement. Et du coup, avec le ton que vous avez pris pour faire votre réplique quand vous l'avez... Ah ! Quand vous me l'avez envoyée ! Voilà. Du coup, après, il y a les règles aussi du casting qui marcheront aussi pour vos répliques. Il faudra juste avoir une pause d'une seconde minimum entre les répliques pour que je puisse scoter. Tout ça, tout ça. De une seconde minimum entre les répliques pour que je puisse scoter. Tout ça, tout ça. Si vous faites, du coup, tous les audios d'un coup. Et sinon, si vous voulez, vous pouvez les séparer. Voilà. Du coup, vous pouvez m'envoyer toutes vos répliques sur YouTube, encore une fois. Ou, du coup, sur mon email qui s'affiche à l'écran. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez modifié votre voix ou si vous avez pris un ton particulier, du coup, il faut le refaire pour, du coup, faire toutes vos répliques. Voilà. Et bien sûr, avec les répliques, je dis, du coup, les répliques, bien sûr, les répliques que disent tous les personnages. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule et qui est quand le nuage de feu arrive et que, du coup, tout le monde dit bienvenue, bienvenue. Du coup, voilà, ça, ce sera à faire pour tous les participants, du coup. Et ainsi que les bruitages, donc, encore une fois, c'est dans le fichier DOCS. Voilà, il y a tous les petits bruitages qu'il faudra faire. Très, très important. De toute façon, s'il manque quelque chose, je vous préviendrai et puis, voilà. Après, si je vous préviens, essayez de faire ça au plus vite. Voilà. Du coup, je vous préviens, essayez de faire ça au plus vite. Voilà. Du coup, je crois que j'ai tout dit par rapport aux répliques. Et bien sûr, si vous avez déjà envoyé les répliques qu'il faut, il n'y a pas de souci. Tout est bon pour vous. Et donc, voilà. Donc, du coup, les places disponibles pour cet épisode étaient nuages de sable, tornade blanche, coeur de lion, longues plumes et ficelles. Ficelles, oula, j'ai oublié, nuages de feu ainsi que nuages gris. Voilà, donc ce sont toutes les places disponibles pour cet épisode. Il y avait aussi petites feuilles, griffes de tigre, étoiles bleues, les cris de nuages de jet et la chatte inconnue. Sauf qu'ils ont, du coup, déjà été pris pour le prologue. Et du coup, les personnes ayant déjà doublé ces personnages le referont, du coup, pour l'épisode 1. Du coup, coeur de feu, tu reprends le rôle de petite feuille. Étoile d'aune, étage solitaire, tu reprends le rôle de griffe de tigre. Du coup, moi, je referai étoile bleue pour cet épisode. Ce sera aussi moi qui ferai l'écrit de nuages de jet. Et du coup, la chatte inconnue sera encore faite par perle noire, donc anciennement poussière. Et du coup, la chatte inconnue sera encore faite par perle noire, donc anciennement poussière d'étoiles. Voilà. Donc, sur ce, je vais directement annoncer qui va doubler nuages de sable. Donc, nuages de sable va être doublés par... Hein ? C'est quoi cette grosse tomate ? Donc, c'est perle noire qui va doubler nuages de sable. Je t'ai surtout choisi parce que j'ai trouvé que t'arrivais bien à faire cette voie un petit peu... Comment dire ? Enfin, un peu la voie moqueuse que fait Tempête de Sable. Enfin, vraiment, parce que... En général, pendant tout retour à l'état sauvage, nuages de sable va se moquer d'étoiles de feuilles. Il dit, non, mais sérieux, quoi ? On dirait une grosse clémentine. Enfin, vraiment, ce type de voie-là. Et j'ai trouvé que tu le faisais vraiment très très bien. Donc, voilà, tu as le rôle de Tempête de Sable, du coup, nuages de sable. Voilà. Du coup, je crois que pour toi, tout est bon. Donc, t'as rien à faire. Voilà. C'est la gratuité. Ensuite, passons au rôle de Tornade Blanche. Donc, Tornade Blanche va être interprétée par... C'est vraiment impressionnant comment tu as attrapé cette souris. Donc, du coup, c'est Vincent Marte qui va doubler Tornade Blanche. Je t'ai surtout choisie parce que, en fait, j'ai trouvé vraiment que tu faisais parfaitement bien sa voix. En fait, dans ma tête, j'avais une voix pour Tornade Blanche. Mais genre, t'as fait la même voix. T'as fait la voix que je m'imaginais dans ma tête. C'est dingue. Du coup, vraiment, t'as ce petit ton assez noble. Voilà. Assez noble qu'à Tornade Blanche quand il parle. Vraiment avec une sorte d'éloquence. Et j'ai trouvé que tu le faisais très 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 bien. Donc, c'était évident pour moi de te mettre le rôle. Donc, voilà. Tu as Tornade Blanche. Ensuite, passons au rôle de Coeur de Lion. Donc, du coup, Coeur de Lion va être doublé par... Allez, on rentre au camp. Yay ! Donc, du coup, c'est Catastrophe Gaming qui va doubler Coeur de Lion. Je t'ai choisi pour Coeur de Lion parce que j'ai trouvé que tu arrivais parfaitement bien à faire l'air en jouet qu'il a tout le temps. En fait, Coeur de Lion, dans l'épisode 1 et dans tous les autres épisodes, c'est un personnage qui parle du type... Allez, on va chasser ! Yay ! Enfin, vraiment, il est toujours positif, en fait. Et j'ai trouvé que tu le faisais vraiment très très bien. Donc, je te donne le rôle de Coeur de Lion. D'ailleurs, il me semble que tu es Québécois. Donc, waouh ! Incroyable ! Des Québécois regardent mes vidéos, c'est dingue ! Et du coup, je fais coucou à tous les Québécois et j'espère qu'un jour, j'irai visiter votre beau pays. Voilà. J'espère, en tout cas. Pourquoi je raconte ma vie comme ça ? C'est bizarre. Enfin, bref. Du coup, passons au rôle de Longue Plume. Donc, du coup, Longue Plume va être doublée par... Mon dieu, sérieux ? C'est la nouvelle variété de Clémentine ? Je pense que n'importe quel crétin peut voir que tu n'es pas dans les normes. Donc, c'est encore Vincent Marthe qui va doubler Longue Plume. Alors oui, je sais que j'avais dit que normalement, une personne n'aurait pas plus de deux rôles. Sauf que là, mais tu as tellement bien fait Longue Plume que je ne pouvais juste pas te mettre... Tu es obligée de te mettre le rôle de Longue Plume ! Tu l'as tellement bien fait ! Tu faisais ce petit terme au cœur comme fait de Nuages de Sable. Mais vraiment, en version Longue Plume, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais encore une fois, la voie que je m'imaginais pour Longue Plume, c'était presque... Parce que là, il ne faut pas trop exagérer, mais c'était presque la voie que tu as fait. Donc, c'était... Encore une fois, j'étais juste obligée de te mettre le rôle. Vraiment, tu l'as trop trop bien fait. Donc, que tu as Longue Plume ! Voilà, félicitations à toi ! Ensuite, passons au rôle de Ficelle. Donc, du coup, Ficelle va être doublée par... Oh ! Salut Rusty ! Je t'attendais ! Donc, du coup, c'est LG Drossé qui va doubler Ficelle. Alors, je t'ai choisi parce que j'ai trouvé que tu faisais bien à peu près... Comment dire ? Tous les petits tons qu'il prend au lion au long de l'épisode. En fait, au début, il est genre... Salut Rusty ! Je t'attendais ! Enfin, un peu comme Tornet Blanche, que tu as un peu déloquent, snog, tout ça. Puis après, il est triste. Puis après, il se moque. Enfin, il y a plein 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 de tons différents qu'il fait. Et j'ai trouvé que tu les faisais tous bien. Donc, voilà. Je te donne Ficelle. Félicitations à toi ! Voilà. Donc, du coup, bien évidemment, j'ai modifié ta voix. Comme tu es une fille. Et que Ficelle est un garçon, ça collait pas trop trop. Du coup, j'ai un peu modifié. Donc, j'espère que ça rendra bien. Voilà. Ensuite, passons à l'avant-dernier rôle, qui est le rôle de nuage de feu. Donc, nuage de feu va être redoublé par... Quoi ? Entre toi et moi, je crois que ce n'est pas vrai. Donc, c'est Silver qui va doubler nuage de feu. Alors, je crois que tu étais déjà au courant parce que je te l'avais dit dans l'un de mes lives. Mais du coup, c'est toi qui va doubler nuage de feu. Voilà. Du coup, je t'ai surtout choisi parce que, en fait, Rusty, du coup, nuage de feu, pendant beaucoup, beaucoup de temps dans l'épisode, même, je crois, dans d'autres épisodes, je crois qu'il a un petit peu cet air blasé. Et je trouvais que tu le faisais trop trop bien, cet air blasé qu'il a, nuage de feu. Tu le faisais juste trop bien. Et du coup, voilà. Après, il a aussi quelques petits autres tons qui prend des fois comme le ton un peu anxieux, tout ça, tout ça. Et j'ai trouvé que vraiment que tu les faisais vraiment tous très bien. Donc, voilà, je te donne nuage de feu. Voilà. Du coup, encore une fois, j'ai dû modifier ta voix, mais j'espère que ça rend bien. Voilà. Et de toute façon, tu m'avais dit que tu étais d'accord. Donc, voilà. Et du coup, pour finir, nuage de... nuage gris, pas nuage de feu. Et du coup, ça va être... Oh, salut, étoile bleue ! C'est mon pote, euh... Rusty. Donc, c'est Ferdan qui va doubler nuage gris. Alors, je t'ai surtout choisi parce que tu faisais un peu... Tu faisais très bien le... Comment dire ? Le ton un petit peu joueur qu'a nuage gris, en fait. Parce que nuage gris, plume gris, tout ça. Il a... C'est vraiment un personnage assez cool dans la série. Vraiment, il fait toujours... Il est toujours là pour faire marrer les gens, tout ça, tout ça. Et je trouvais que tu représentais très bien ce petit air dans sa voix. Et du coup, voilà. Je t'ai donné, du coup, nuage gris. Voilà. Bah, du coup, je crois que c'est tout pour ces petits résultats. En tout cas, j'espère que tous les participants ne sont pas trop déçus de ne pas avoir eu de rôle. Mais comme je l'ai dit, il y aura d'autres épisodes que je vais traduire. En tout cas, je l'espère. Et du coup, il y aura bien évidemment d'autres rôles. Du coup, d'autres places. Et du coup, sûrement, certains d'entre vous pourront, du coup, participer. Et sûrement avoir d'autres rôles. Voilà. En tout cas, j'espère que les participants sont contents de leur rôle. Voilà. En tout cas, ceux qui ont été sélectionnés. Voilà. Et du coup, aussi, juste avant de finir cette vidéo, j'ai juste une petite annonce à faire. Et oui, une petite surprise. Waouh ! Du coup, normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où elle sort, j'ai un compte Wattpad. Et oui, incroyable. Et du coup, normalement, sur ce compte Wattpad, je mettrai l'histoire de lune de givre. Parce qu'il y a très très longtemps, j'avais dit que j'écrivais l'histoire de lune de givre. Et je l'écris encore. Sauf que là, je suis dans la phase finale. Vraiment, l'histoire est presque terminée. Il me manque que quelques petits détails. Et du coup, normalement, l'histoire est finie. Il faut juste que... En fait, j'ai le script de l'histoire, sauf que je ne l'ai pas écrit en type texte, tu vois. Genre en livre, en belle phrase, tout ça, tout ça. Du coup, là, il n'y a que le prologue qui est disponible. Mais du coup, je vais essayer de travailler dessus beaucoup plus. Et du coup, normalement, je sortirai des... Du coup, là, il n'y a que le prologue qui est disponible. Mais du coup, je vais essayer de travailler dessus beaucoup plus. Et du coup, normalement, je sortirai des chapitres. Voilà. Et du coup, ça ne sera sûrement pas très régulier. Voilà. Mais je vais essayer de sortir à peu près un chapitre tous les mois. Mais je ne vous promets rien. Voilà. Donc du coup, si vous voulez aller voir, le lien est dans la description. Voilà. Et bien du coup... Hey ! Donc, juste une petite aparté. C'est juste que j'ai oublié de faire part d'une autre annonce. Et cette annonce, c'est que j'ouvre une chaîne secondaire. Donc, ne vous affolez pas. Ça ne va pas être une chaîne avec des contenus, avec des vidéos de méga qualité, avec un super montage comme cette chaîne. Mais ça va être juste une chaîne où je mettrai quelques petits best-ofs, des trucs exclusifs, ou tout simplement des petites informations. Par exemple, la semaine dernière, je crois qu'il n'y a pas eu de vidéo. Parce que c'était parce que j'étais malade. Et parce que du coup, j'avais le brevet. Le brevet blanc a passé. Et du coup, beaucoup de révisions, beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu sortir de vidéo. Voilà. Donc du coup, je parlerai de ça sur cette chaîne. Parce que peut-être que beaucoup le savent, beaucoup l'ont peut-être vu. Que je ne suis pas très très présente sur les réseaux sociaux. J'essaye un maximum. Mais c'est vrai que je n'y suis pas tout le temps. Donc voilà, au moins comme ça, j'ai cette chaîne YouTube. Je mettrai quelques petites vidéos exclusives, des petites vidéos informations. Avec du montage ou pas. Et puis comme ça, vous pourrez vous tenir au courant. Voilà. Donc cette chaîne s'appelle Petit Tog de Givre. Donc ça s'appelle comme ça. Parce que le premier pseudo un petit peu fifou que j'ai créé sur la guerre des clans. C'était Petit Tog Agile. Voilà, pour nuages agiles que j'aime trop. Voilà. Et du coup, voilà. La chaîne est dans la description si vous voulez y aller. Et puis voilà. Et du coup, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà. Voilà. Et du coup, je crois que je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Lune de Givre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine Assemblée les guerriers.